Pourquoi Earthgold et SoulSilver sont les meilleurs jeux Pokémon ? Bon, déjà, avez-vous joué à ces jeux ? Parce que si ce n'est pas le cas, dépêchez-vous de vous y mettre. Et pour ceux qui ont déjà joué, eh bien, c'était probablement il y a un petit moment. Et je ne sais pas vous, mais je pense qu'on était très nombreux dans les écoles primaires à faire des mini-tournois sur ces jeux. Et moi, je m'en rappelle encore parce que j'avais une bonne Action Replay et j'avais tous mes Pokémon chaîne Istrat level 100 6 IV. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à pourquoi Earthgold et SoulSilver sont les meilleurs jeux Pokémon jamais créés à ce jour. Une adaptation à la quatrième génération. Une grande majorité de la communauté Pokémon, je ne dirais pas toutes, mais beaucoup ont apprécié les versions de Pokémon Diamant et Perle. Par rapport au gameplay, au graphisme et au Pokémon représentés. De plus, les Pokémon de la seconde génération étaient aussi plus ou moins stylés. Et tout particulièrement les deux Pokémon légendaires tels que Oh-Oh et Lugia. Ou encore Reikou, Suikun et Entei. Même chose pour les starters. D'ailleurs, quels starters avez-vous choisis ? Moi personnellement, hérissante le BG. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que si vous souhaitez soutenir la chaîne pour du nouveau matériel, n'hésitez pas à passer sur mon utip ou alors vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre. Cette fonctionnalité est un abonnement récurrent et qui vous permet de recevoir divers avantages, comme des mini-lotteries pour des abonnements de Nintendo Switch. Enfin bref, ce sera mis en place très prochainement. Une histoire intéressante et un post-game immense. Dans un premier temps, je trouve que l'histoire de Pokémon Earthgold et SoulSilver est assez simple mais très intéressante. Les événements ont lieu trois ans après de ceux de la première génération. La Team Rocket fait son retour après avoir été dissoute par Red. Vous devrez empêcher le retour de Giovanni et au fur et à mesure du temps, vous gagnerez confiance envers les femmes kimono, qui vous considéreront comme l'élu. Et vous aurez la possibilité de capturer le Pokémon légendaire suivant votre version. Et encore une chose qui est géniale, c'est après avoir terminé la quête principale, vous pouvez capturer l'autre Pokémon. Ensuite, le post-game a lieu dans la région de Kanto. Vous devrez aussi faire les 8 arènes, ce qui va vous donner un total de 16 badges, ce qui n'a jamais été le cas dans les autres jeux Pokémon. Vous aurez en plus comme boss final à affronter Red, l'ultime dresseur de ce jeu, avec des Pokémon qui se rapprochent tout de même du level 100. Mais aussi, autre chose très importante, c'est que vous avez la possibilité de capturer un grand nombre de Pokémon légendaires, comme par exemple Kyogre, Groudon, Rayquaza et encore plein d'autres. Des événements monstrueux. Si vous aviez l'Action Replay, comme moi par exemple, ou encore Arceus Événements, et bien vous aviez la possibilité de réaliser l'événement en rapport avec ce Pokémon. Et qui je trouve est assez symbolique et marquant pour un jeu Pokémon. L'Hérouine Seedjo, un lieu très rapproché de la région de Sinnoh. Dans ce lieu, avec votre Arceus, vous aurez la possibilité de donner naissance à un des 3 Pokémon légendaires de cette région. Soit Dialga, Palkia ou Giratina. Vous promenez avec le Pokémon que vous souhaitez. Sans compter Let's Go Pikachu et Evoli, oui c'est plus des spin-off à mes yeux. Ce ne sont pas des vrais jeux Pokémon. Et bien disons que ce sont les premiers jeux Pokémon où vous avez la possibilité d'avoir votre Pokémon préféré avec vous. Jouer avec, obtenir des objets, et bien je trouve que ça rajoute du charme au jeu. Et je trouve ça dommage de ne pas pouvoir bénéficier d'une telle fonctionnalité dans les nouveaux jeux Pokémon. Peut-être un retour un jour, qui sait, on espère. Le Poké-Welker, c'est un peu le mini Pokémon Go du Blade. Bon, à l'heure d'aujourd'hui. A cette époque-là, en 2009-2010, et bien ça faisait plus ou moins le buzz. Je me rappelle que dans la cour de récré, tout le monde l'avait. Et s'amusait à faire des mini-combats où capturer de nouveaux Pokémon. Je trouvais que l'idée était très intéressante, et j'en garde encore de très bons souvenirs. Des fonctionnalités inédites et très complètes. Bon, il n'y en a pas toutes qui nous ont marqué pour l'éternité. Je parle du cas du Pokéathlon, ou encore du Safari, ou les événements du parc naturel. Mais ça donne un aspect de liberté sur le jeu. Augmentation de la durée de vie, et je trouve honnêtement que c'est un très bon point. Et ça permet de toucher une communauté différente vis-à-vis des joueurs. Il y en a pour tous les goûts. Et je ne parlerai pas non plus de la zone de combat, qui a été reprise de Pokémon Platine. Et c'est plus ou moins une bonne chose. Et donc pour moi, ça restera le meilleur jeu Pokémon jamais sorti. Et vous, quel est votre jeu Pokémon préféré, et pourquoi ? Dites-le moi dans l'espace commentaire. Et si vous êtes resté jusqu'ici, et bien mettez un petit hashtag LAMP. D'ailleurs, si vous avez la référence, en plus, c'est top. Et si tu n'as pas vu mes autres vidéos, et bien fonce, qu'est-ce que t'attends ? Et puis t'es obligé de t'abonner à la chaîne, parce que sinon t'auras pas de cookies. Bah voilà, plus plus.